Les actions locales Intracellulaires Intracellulaires L'action qui prend naissance dans les cellules Il y a l'action qui est en rade et qui est en rade C'est une hormone locale mais il ne diffuse pas très peu dans le sang Mais il y a l'action dans l'environnement Il y a une cellule qui prend naissance dans le membrane plasmique Il y a l'action dans l'environnement Il y a une cellule qui suit La diffusion dans le sang est faible Le sang prend naissance dans le sang Il y a une prostacycline Il y a une cellule endothélière Il y a une cellule endothélière Il y a une cellule directe de l'eau carrément Elle peut prendre naissance ou une membrane dans le sang directement Parce qu'il y a une cellule épiquitaire On va voir maintenant Il y a une prédilection de synthèse C'est dans certains tissus dans certains prostanouines Sous certains stumerus Donc Paracrine C'est dans l'endocrine Est-ce qu'on fait Il y a une acciente Tout le monde est donc Il y a une elle du sang Il y a une crée Tout le monde a fait qu'il est fait il aime surtout ni parce qu'elle prenne la naissance dans le sang donc elle est dans la circulation et il sera inactivé à calme et non il doit nous enlève demi vite les brèves d'action de terre en très éphémère quelques minutes où ça sera inactivé localement ouais pour moi une fois qu'est-ce qu'on a sur l'arrière pour moi pour moi il est désactif les prostanoïdes les écosanoïdes circulantes ces femmes ou une fois c'est sinon la grande inactivation locale oui n'a qu'est-ce qu'on a dit la gc il se dégrade comment on fait dans des idées d'érogénation en séquence donc c'est quinze les filles l'ouache je vois les cireaux mais j'ai pas envie d'oublier les ans j'ai pris la bêta ou l'oméga oxydation je peux pas pour se faire manier petit 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 tout le cas ça va être coupé manier il ya des détails et n'arrêtons pas tout ça vous semble c'est pas inutile la dégradation n'est pas à j'ai mané à faire spécialité qu'elle donc les cellules vont se débarrasser de cireaux génial ces doux est déjà plus en général il n'achaînment cette Aus-Is-MA très mauvaire sur les secteurs se dire belum puis on repose les positions 15 qui est disponible dans le H, puis on repose pour la réduction et les RT puis on repose la réduction. Vous pensez, c'est quoi que le B takeo? La C排ation est née. On repose la C排ation, c'est de l'OH qui fait un COH différemment, c'est-à-dire que les C排ation et l'OH. Alors ça ne c'est pas la C排ation. Fait d'oxydation. C'est donc l'inactivation des prostats. Je disais qu'on a l'habitude en général, c'est-à-dire l'action de l'action locale. C'est-à-dire l'action calcique. Si tu dis calcique, tu dis... Je cours ! C'est un infosifo. Le phospholipide est un infosifo. Il est un infosifo. Il est un infosifo. Quand il est le phospholipide active, la proteine G et le phospholipacé, il ne peut pas aller. Il ne peut pas aller. Il ne peut pas aller. Le phospholipid est un infosifo. Si ce sonore, il ne peut pas aller au phospholipaz. Il d'un phenomenon. Vest ce qui est un phospholipine Kayb. Il 세� à ces glycérides, c'est un vibon份... Il nous peut donc coécer les diffosifosifantes. Ce sont du phospholipazon. Il repartient donc des phosphols dermatologists as Tableau. par rapport au calcium et à l'endoplasmique, la cascade calciique via donc la cascade avec les portiers, tous les activateurs qui vont être donc sous la responsabilité du calcium. La fin de ce qu'il n'a pas à l'indépice. Donc, les écosanonides vont agir à ce niveau-là. On active la Dénilat C-class. Ils ont activé la Fusfolipase C pour donner l'inositol ou D-glycerol. L'inositol O-C-class, c'est un rôle de l'inositol. La Dénilat C-class, c'est un rôle de l'inositol, c'est un rôle d'inositol. Il n'y a pas d'agir sur les différents protéines. Il n'y a pas d'agir sur les noyaux. 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 Ce n'est pas très commun. C'est spécial. C'est une ou deux. C'est un cox ! C'est un cox et un cox qui n'ont pas de cox. C'est un cox qui ne est pas de cox. C'est un cox qui ne s'est pas Cherie. Je ne suis pas de cox. Tu dois voir le cox. Il faut réfléchir un peu sur les quelques détails qui peuvent échapper. Il y a le plus dominant. 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 Il y a mencion instrumental. 133 db. 1. 1. 1. 1. en fait le gars il est un tas de gâti. Pourquoi ça ne fait pas ça ? C'est pas ça ? C'est pour ça. Donc, pourquoi ça va faire ça ? Pourquoi ça va faire ça ? C'est pour ça que ça va être la naturelle. C'est basique, c'est-à-dire qu'il faut acheter le stimulus à l'abdelle de la maladie, c'est-à-dire que c'est spécial. Mais il ne faut pas acheter normalement. Dans certains états, dans certains tissus, on voit. Mais sinon, deuxième plan, on voit l'état physiologique qui n'a pas besoin. Dans l'état physiologique, dans le tube digestif, organe par organe, on peut acheter un peu. Donc, ce n'est pas une surprise d'avoir l'effet COX-5 et le COX-2. Donc, Dima, je vais essayer de comparer un peu la résultante des effets. COX-5 et le COX-2, c'est-à-dire qu'il faut acheter un trait à l'âge. Donc, là où elle prend naissance dans les cellules du tractus digestif, qu'il faut acheter un peu la flotte, plus qu'elle est au COX-1, plus qu'elle est au COX-1, plus qu'elle est au COX-1. C'est au COX-1. Elle est au COX-1. Elle est au COX-1, C'est du COX-1. Elle est au COX-1, des prostaglandines, plus spécialement prostaglandines, prostaglandines E2 c'est le COX-1, c'est très facile, afin qu'il n'y ait pas d'éliminer. C'est l'élimin, c'est l'élimin, c'est l'élimin, c'est l'élimin, c'est l'élimin, c'est l'élimin, c'est le COX-1, c'est l'élimin. Il y a 4 sécrétions, il y a les enzymes digestives, les PAS, pancréatiques. Donc c'est un effet pancréatique, c'est l'élimin, c'est le prostaglandine, c'est le pancréa. Le muscle intestinal, le muscle bédon, se contracte sur l'effet du prostaglandine, de l'E2. Le tube digestif, il se réclate, la musculature digestif, c'est un muscle lisse. C'est un effet sur les muscles lisses, la paroi pour avancer le bol alimentaire. C'est le cas où on fait les muscles sélectives, c'est le COX-2, c'est les brics, c'est le cas où on fait. C'est l'élimin. Donc les anti-inflammatoires non-stéroïdiens Moi, par excellence, l'épiprofène ou l'acide d'acétyl salicylique Il inhibe la coxane Il inhibe la coxane Il inhibe les deux Les deux, les deux, les deux Les deux coxane, les deux coxane Les deux coxane sont inhibées par acétylation Par l'acide d'acétyl salicylique Ok ? Oui, le coxane Mais quand tu as inhibé la coxane, tu vas perdre quelle action ? Coxane Tu vas perdre le dos l'ulcée Le dos l'ulcée Le risque ulcéreux Parce que tu inhibe les filles protecteurs du coxane Le coxane protecteur de l'estomac Parce que comment il inhibe la sécrétion ? Merci Donc, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème, mais il y a pas de problème Ils ont développé les inhibiteurs sélectifs Les médicaments qui inhibe sélectivement Voila ! Voilà ! Le problème à l'alcool Ok ! qui est bien. Comment est-ce que ça marche ? Il monte la filtration, il est négligé le système de renier en jetant l'agrostérole, la nature eulétique, donc il faut en savoir que c'est insuffisant le sénat, c'est à l'état physiologique mais il est en train de faire la filtration et il est en train de faire la filtration. La nature est en train de faire la filtration. Les prostaglandines, il est en train de faire la filtration. Mais nous avons dit l'attaque tout le monde n'a pas l'insuffisant le sénat. C'est-à-dire les lyonnais, les bourgeois, ils n'ont pas l'insuffisant le sénat. Ils n'ont pas l'insuffisant le sénat parce que tu risques de perdre l'effet protecteur et d'aggraver l'insuffisant le sénat. De l'aggraver. L'effet physiologique des COX1 et COX2 qui améliorent la filtration, les potenceurs, les natriuritiques, les tensions sodiques, etc. C'est-à-dire que c'est globalement le sénat. C'est-à-dire que l'insuffisant 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 le sénat. cela ne peut qu'aggraver car ils ont un protécteur. Vous n'avez pas de chambre sur les Aïe Aïe Aïe, tu bloques les fies de COX. Donc tu fais tout ce qui est le fies d'un des fies, comme ça vous n'aillez. Ourymologie vasculaire. Oui, c'est bien. Les fies physiologiques naturelles, en général, naturellement, ils ont un fies vasculaire comme le COX 2. Ce sont des fies mochoutines. Mais un fies constitutive et un fies inductive. Donc le COX 1 l'emporte ici, sous les différentes énervations sympathiques, l'enjoutonsine, le vaisseau, tout ce que tu veux, bradikini, tout ce que tu veux. COX 1 est la dominante qu'il fait. Donc le COX 1, je travaille naturellement. C'est le COX 2. C'est assez clair. Est-ce que c'est le COX 2 ? c'est le COX 2. Alors, vous avez besoin de 3. Alors, lesителей... Et vous avez besoin d'en êtrebes, c'est glisser le COX 2. à l'interd supposedly de la batterie pasado, Basic. Alors oui, il dé Linda. Il est fait que dans la musculature, il n'y a pas de plaquettes. Il n'y a pas de plaquettes dans les cellules des vaisseaux. Il contracte les muscles et fait autocryme. Paracryme, pardon. Il agrège les plaquettes. C'est l'effet naturel du tromboxa. Il n'y a pas de plaquettes par excellence. Il y a une cellule endothéliale d'un revêtement et pétulienne du vaisseau. Il s'oppose à l'agrégation des plaquettes anti-agrégantes. La prostaglandine et la prostaglandine. Vous voyez ? Il n'y a pas d'acide arachidonique. Il n'y a pas d'acide arachidonique. Parce qu'il est le dominant. Il n'y a pas d'acide arachidonique. Sauf exception de forcing. Il n'y a pas d'alimentation. Donc, puisque ce qui va être le tromboxa, ce qui va être le tromboxa. C'est naturel. Il n'y a pas d'acide naturel. Il n'y a pas d'acide arachidonique. Il n'y a pas d'acide arachidonique. Il n'y a pas d'acide. Puis, on ne pas d'acide arachidonique. Pour le pesçon physique, Il n'a pas d'émergé, c'est bien sûr. Il y a des résultats en faisant la limite. Il n'a pas d'émergé la psychologie. Donc la physioe naturelle, elles sont toujours là. C'est pas d'émergé. Mais il n'a pas d'émergé. Mais il n'a pas de dommage. Donc, j'ai vu que tu t'as écrasé. Comme exemple, tu t'as écrasé la visée. Mais il n'a pas d'émergé la visée. C'est pas sûr que tu t'as émergé. Donc c'est pas d'émergé. Donc, la vie est dommage naturelle. C'est pas dommage naturelle. C'est pas dommage. les plaquettes ou parra d'un autre l'autre l'autre j'ai l'intéristie soit à l'hémorragie parce qu'il est formaté micro-cailloux micro-thrombus sac 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 bien sûr la coagulation bas d'armes les anti des protéines est ici titre en vitro à toi le procès mais tendance d'hima la lutte contre les brèches qui m'a fait l'acide au bas c'est l'acide au bas tendance intérieure le champ la lutte contre l'acidose ou l'alcalose on est bombardé par l'acide naturellement ou par les alcalins donc il dit que la nature dans la physiologie humaine c'est les acides où on est qu'ils vivent la tendance c'est d'agir contre eux ou vous êtes qu'ils vivent vous pouvez vous dire qu'ils ne savent pas attendre on est là 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 C'est parti ! L'Omega 6 est toujours avec cette persévérance sur tout ce qui est acide gras qui est lié sur les Omega 3, les poissons et le lin donc il y a un peu de choubze qui est en place ou le lin qui est en place, il y a des gens qui sont en place comme le grain qui est en place ? qui est en place ? слиur, vos Isabelle est-ce que je te frencher ? non, c'est une chobre comme tu te le dis ? je ne t'esupris pas je suis dessus je ne dis pas que le nom le nom à la chavre je ne dis pas que le nom à la chavre j'ai des chansons et je n'ai pas de chansons je ne dis pas que le nom au choubou c'est pourquoi ? je ne dis pas que le nom à la chale il est plutôt cox 2 oui ou non il est plutôt cox 2 dans l'effet cox 2 à l'emporter sur cox 1 sur la biologie basculaire l'acide arachidonique il est plutôt cox 1 oui ou non c'est d'arrachidonique il agit plutôt sur la cox 1 constitutionnel et il fallait que le cox 2 ils l'indouissent à fermer les filles à cox 1 l'EPA dans les filles l'EPA va être cox 2 ou cox 1 sur l'hérologie vasculaire donc tu vas avoir une prostaglandine étroite qui va l'emporter à l'achgoule tromboxane 2 parce que ça va agir parce que la cox 2 inductible de la de la prostacycline alors que le cox 1 l'est plutôt de la tromboxane qui est attiteux comme chauffeur c'est pas pour rien là donc l'effet et prostacycline on voit aussi derrière l'effet de monoxyde d'azote c'est d'ailleurs l'appareil vous savez d'un autre produit très important il y aura je mets l'EPA l'EPA et c'est un peu de monoxyde d'azote et soyez l'humain et fait relaxant donc c'est très bien chaud c'est très bien ça ne peut qu'améliorer surtout dans certains âges manières la vasodilatation il y a pas l'intérêt de l'aspirine il y a pas l'intérêt de l'agrégant il y a pas l'intérêt de la vie que c'est vrai donc c'est un non-dit agrégant donc en quelque sorte avec l'âge il s'oppose à tous les facteurs de risque de température c'est du trombose vasoconstruction agrégation plaquettaires plaques d'athérome etc voilà c'est la même chose moussie le tromboxane plus il y et c'est ce qui est moumter C'est une erreur, c'est une erreur. En fait, c'est une erreur. Qu'est-ce que tu stimules comme COX ? L'EPA fait COX-2 supérieur, il fait le prostacycline supérieur à la thromboxane, alors que l'arachidonique fait COX-1 supérieur à COX-2. Donc il fait le thromboxane supérieur à la prostacycline. Puis il fait COX-1. L'aspirine, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ignore plutôt la COX-1 que la COX-2. Elle ignore plutôt la COX-1 que la COX-2. Pourquoi je dis ça ? Parce que les filles à l'aspirine, il n'y a pas d'acidulation du COX-1 et COX-2. Les filles à COX-2 résultent en tout cas ou faibles. En fait, les filles à COX-1, elles ne sont pas ? Blocés à la COX-1. Blocés à la COX-2, pour le COX-2 là-tourcant. vous voulez, il ya l'action. Ah non, il y a l'activité de l'activité de l'activité de l'activité de l'activité. Encore une fois que vous vous plaquiez, vous vous plaquiez. Il n'a pas été l'activité. Tu bloques le COX-1, tu bloques le tromboxane. L'autre, tu bloques le COX-2, tu bloques le prostacycline. Il n'y a pas de tromboxane. Je ne peux pas le faire sur le COX-2 permanent. D'où un effet préféré sur le COX-1. Je ne peux pas le faire sur le COX-2. Le COX-2, c'est un peu le COX-1. Voilà. Il y a des blédeurs. Mais les filles les plus... Pourquoi le COX-1 ? Parce qu'il est irreversible à tromboxane déplaqué. Il y a des blédeurs. Il y a des blédeurs. Alors, je vais vous dire d'autres filles. Ici, l'aspirine est plutôt anti-agrégant en favorisant les filles COX-2. Le COX-2, c'est un peu le COX-1. Le COX-2, c'est un peu le COX-1. Parce qu'il y a des blédeurs. attention voilà un nom est dit et dit le moment où je joue plutôt sous une stimulation point à cox 2 donc elle est un effet de résultant b génital et génital il ya beaucoup de choses il faut documenter sur les effets génitales mais pour rester classique les filles à l'hypophyse zoos omifam sécrétion à l'âge donc ce qui va favoriser la sortie du testo mbaq ou sortie d'air les oestrogènes à coller vous voyez qu'ils aident et des filles où il ya l'écuré sur le f2 alpha et c'est un effet coxain qui n'importe souvent à l'état physiologique rouen c'est un livre de menstruation comme c'est mieux le travail donc les effets des postes à nouilles d'un bramme et on vient à bloquer bas aux constructions des vaisseaux pour donner la menstruation on a ici un mot localement fait l'initiation à la menstruation en faisant qu'une base aux constructions sur ce que de l'euréa et la tête et les souris est constrictif à l'essentiel des filles physiologiques un peu deux ou les chevaux négatif qu'ils ont fait le travail contraction dans une joie les effets qui m'a mis ce que lisse digestif il contracte le muscle lisse digestif qui contracte le muscle lisse utérin donc maturation du corps au travail il ya une contraction du muscle utérin ou une maturation du corps m'attaque le l'instellation maturation du col b m'attaque les filles donc il contracte le col il s'efface pour prépare la femme il net, le mazorouf il ya-zimne ya-nous-nou-lâd-ha ou le coli mis-sakir comme le long postérieur L'inflammation.